Est-ce que les réseaux sociaux tuent la romance ? Est-ce que Instagram détruit le couple ? Est-ce que TikTok est la raison du fait qu'on ne se rencontre plus aujourd'hui ? Tu peux tous les prendre, X, Facebook, tous ceux qui existent sur Terre. Même parfois, un petit forum de rien du tout sur un site web peut te plonger dans une forme d'addiction. Et il est légitime de se poser la question de est-ce qu'on avance dans notre société ? Est-ce que l'être humain est fait pour aller vers ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de légitime ? Est-ce que c'est le futur finalement ? Est-ce qu'en 2050, est-ce qu'en 2100, on sera tous devant en permanence avec des gros casques comme dans Matrix ? Et ce sera normal et ce sera même une bonne chose. Ou est-ce qu'on recule au final et l'être humain est en train de se perdre là-dedans ? Peut-être même qu'il y a une solution dans l'entre-deux qui pourrait être de dire que finalement, comme on n'est pas éduqué à ça aujourd'hui, on se comporte un peu n'importe comment. Parfois, on fait une boulimie de réseaux sociaux. Parfois, on est dégoûté même par notre comportement et on rejette ce téléphone. Il y a un dicton qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus de village. C'est fini. C'est fini. Chacun est chez lui, individualiste, devant son écran. Aujourd'hui, ce n'est pas un réquisitoire tout simple contre les réseaux sociaux que je veux vous faire. J'aimerais qu'on progresse sur ce sujet ensemble. J'ai deux objectifs pour toi. Le premier, c'est comment trouver la bonne personne si tu es célibataire ? Comment trouver la bonne personne dans un monde où les réseaux sociaux sont massivement présents et détruisent ce romantisme ? Le deuxième, c'est si tu es en couple, peut-être même si tu es célibataire et que tu veux être en couple, c'est comment trouver un couple sain dans un environnement qui est numérique ? Tu ne veux surtout pas devenir un zombie qui est qu'il y a un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes dans un lit avec chacun leurs réseaux sociaux et finalement, on ne se regarde même plus. Tu passes plus de temps à regarder cet écran qu'à regarder l'autre, ce qui deviendrait une catastrophe. Scénario classique, tu bosses comme un dingue, tu es fatigué de ta journée, tu as bossé 8h, 9h, 10h aujourd'hui si tu inclues les temps de transport, le pause à la cafété à midi, tu es juste fatigué, tu as réglé des soucis dans tous les sens. Tu rentres le soir à la maison, tu n'as qu'une seule envie, ce n'est pas de parler à ton mari, ce n'est pas de parler à ta femme, ce n'est même pas de parler à tes enfants. Ce que tu veux, c'est t'assommer de réseaux sociaux, voir des news, voir ce qui se passe dans le monde parce que ça te fait du bien, parce que c'est comme un doudou numérique, voir les drames aussi parce que l'être humain est addict au drame. Deux célèbres influenceurs se détestent, waouh, je veux tout savoir. Un autre homme, une autre femme se rend ridicule sur les réseaux sociaux, tu veux savoir ce qui se passe. Tu peux aussi parfois avoir des envies d'aller voir de l'humour et c'est normal, ou voir qu'on se moque de certaines personnes. Tu es dans un système aussi qui va venir te conforter sur ce que tu penses. C'est un système qui est très intelligent, beaucoup de reportages sur Netflix et autres ont été faits à ce sujet. Le système t'envoie ce que tu veux voir. Tu as besoin de refaire ta véranda ? Bizarrement, tu auras plein de vidéos en plus sur les vérandas parce que tu es resté une demi-seconde de plus sur un post qui parlait de ça, tous les postes qui suivent parlent de ça. Tu veux faire de la cuisine, tu t'intéresses à ça, tu veux changer de métier ? Le système te conforte dans tes propres idées. Je me souviens de Marion Cotillard qui avait dit sur une grande télé à l'époque que le 11 septembre n'avait jamais eu lieu. Elle est revenue sur ses dires un mois après en disant désolé. C'est juste que le système m'envoyait de plus en plus de vidéos sur un sujet. Elle était d'abord étonnée de voir que peut-être que ça n'avait pas eu lieu et après ça, les vidéos s'enchaînaient sur ce sujet, lui prouvant par A plus B qu'en effet, ça n'avait jamais eu lieu. Elle s'est rendue compte en s'extrayant de ça que c'était faux, que c'est juste un système qui te conforte. Si tu penses que le problème, c'est les hommes, dans un autre domaine, tu vas voir que toutes les vidéos qui sortent vont te conforter dans le fait que le problème, c'est les hommes. Si tu penses que le problème, c'est les femmes, identiques. Tu auras des tonnes de vidéos, des tonnes de posts qui ne parleront que de ça. Parce qu'on est sur des systèmes qui, bien évidemment, monnaient le temps que tu passes dessus. C'est une guerre de l'attention. Ce système veut ton attention. Avant, c'était ta femme qui voulait ton attention. Avant, c'était ton homme, c'était tes enfants. Là, tu as un système qui est surpuissant, qui t'aveugle des applications dans tous les sens. Réseaux sociaux, applications de mode, qu'importe ce que tu regardes. Tu es donc dans une chambre d'écho. Imagine-moi dans une salle vide avec rien autour. Quand je parle, le même son revient. C'est exactement pareil. Quoique je pense, le système va me confirmer que ce que je pense est vrai par A plus B. Par des centaines et des centaines de vidéos. Et à la fin, je vais me dire ce que je pense est valide parce que tout le monde dit ça. Tout le monde pense exactement comme moi. Donc, bien évidemment, le soir, plutôt que de te confronter à ta femme ou à des amis, tu vas aller quelque part qui te dit que tu as raison. Tout ce que tu penses, que ce soit délirant ou justifié, tout ce que tu penses au plus profond de toi va être confirmé. Tu veux une expérience rigolote ? Allume ton téléphone. Démarre n'importe quelle application qui te met des vidéos et regarde les 5-10 premières. Ces 5-10 premières vidéos, c'est ce que tu penses toi. Une autre personne dans la même salle à côté de toi verra quelque chose de totalement différent. Tu penses que le problème, c'est les hommes ? C'est ce qu'on va t'envoyer. Si tu d'à côté penses que le problème, c'est les femmes ou qu'importe son penchant politique ou autre, on va lui envoyer exactement ça. Tu as donc un doudou numérique qui, en plus, est un cercle de négativité. Pourquoi est-ce que le journal télévisé, le soir, ne parle que de drame ? À l'heure de la plus grande audience sur toutes nos chaînes, tu ne vois que du drame, des problèmes, des choses affreuses qui se sont passées entre des êtres humains, des faillites, des gens qui ont des altercations monstrueuses. Tu ne verras que ça pendant une demi-heure. Pourquoi ? En réalité, en France, il se passe plein de choses super positives. Il y a peut-être même probablement plus de choses positives qui se passent en France que de drame. Parce que ton cerveau préfère le drame. L'être humain est créé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne t'envoie pas de bonnes ondes, de bonnes choses ? Parce que c'est addictif. Le journal télévisé ne représente pas la France. Il représente ce que l'être humain veut entendre à l'heure de plus grande audience pour vendre plus de publicité. Le système te donne ce que tu veux. Ton téléphone te donne ce que tu veux. La télévision te donne ce que tu veux. Tout le monde te donne ce que tu veux. Notamment de la négativité. Ton mari ou ta femme ou ton copain ou ta copine te donnent autre chose. Ils te contredisent. Ce qui est vachement désagréable d'être contredit dans notre société aujourd'hui. On en reparle dans un instant. Réseaux sociaux, c'est aussi une infidélité facilitée. Ta femme, tout d'un coup, pose très sexy sur les... Même pas très sexy, très jolie sur un réseau social. Elle met sa photo. Tout d'un coup, vous êtes en train de regarder une série le soir sans le savoir. T'as un homme inconnu qui est en train de draguer ta femme. Quelqu'un de ta ville, quelqu'un de la région, peut-être même quelqu'un du monde. T'es en train de lutter pour garder l'attention face à ta femme et t'es en concurrence avec l'univers. L'univers d'homme peut venir draguer ta femme en un clic. C'est aussi simple que ça. Ou ton mec, n'importe qui, peut venir le draguer en un clic sans même que tu t'en rendes compte. Et si elle passe des heures sur les réseaux sociaux, tu ne feras pas la différence entre un message envoyé en DM et un autre. Tu ne pourras pas le savoir. Ton mari, quand il va aller aux toilettes, tu ne pourras pas savoir qu'il est en train de draguer une Tabata, une Samantha qui n'est peut-être même pas en France, même pas dans ce même pays, qui est peut-être même à 20 000 kilomètres. Il se passe une romance. Donc là, il y a quelque chose de grave. Ce réseau social est en train, il ne faut pas que je m'énerve aujourd'hui, il ne faut pas que je m'énerve. Ce réseau social aujourd'hui est en train déjà de t'absorber ton attention, de t'envoyer du négatif parce que c'est addictif et du drame. Et en plus, de te mettre en compétition avec plein d'autres gens sur la planète. Donc tu as une tentation qui est accrue, on se mette d'accord, tu n'es pas mieux que 8 milliards d'humains, tu es juste dans la moyenne. Et encore, je dis ça, les gens qui suivent ma chaîne sont extrêmement beaux et surtout ceux qui s'abonnent en dessous et qui mettent des likes. Alors eux, c'est vraiment, c'est les plus beaux. YouTube est peut-être gratuit, mais toi, tu es premium. C'est pour ça que tu suis cette vidéo aujourd'hui. Des messageries secrètes, une hyperconnectivité toxique, combien de couples, le soir s'endorment avec chacun leur téléphone dans leur main, se réveillent avec leur téléphone dans leur main. Et attention, on voit les solutions dans un instant. Tu as un jugement qui est même mondial. Admettons que dans le couple, tu es une mauvaise phrase. Ce qui arrive, on est des humains. Parfois, ça se passe comme ça. Parfois, tu dis la mauvaise phrase. Tu n'es pas bon, tu n'es pas parfaite. Ça arrive. Tu as un jugement mondial. En un clic, toutes ses amis, tous ses potes peuvent savoir ce que tu viens de dire, une capture d'écran ou des inconnus que tu ne connais même pas ou encore des vidéos vont dire que c'est un comportement toxique. Et ce qui est perturbant là-dedans, et je vais vous parler de ma vie aussi après, c'est que tu es face à un système qui t'apporte autant de bon que de mauvais. Le bon, c'est que typiquement, on s'est éduqué grâce à ça. On comprend mieux comment bien se comporter en couple, comment bien se comporter en société. ça a apporté pas mal de choses bonnes. Disons que sur la partie de l'iceberg visible, il y a ça de bon. Avec toute une partie invisible qui est atroce et qui nous emmène dans autre chose. Alors, si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, déjà, tu dois savoir que tu es dans le 1%, qui prend conscience de ça. 99% des gens n'ont pas conscience de l'addiction aux réseaux sociaux, aux écrans et du fait que c'est en train de bousiller une société. Ils n'ont même pas conscience de l'endroit vers lequel on va aujourd'hui. Ils n'en savent rien. Ils se contentent d'être victimes de ça. Un peu comme à ces Indiens d'Amérique à l'alcool et qui en a distribué du whisky en échange de leur terrain qui ne se rendaient pas compte qu'ils allaient à leur perte. Là, c'est pareil. On t'a distribué quelque chose d'extrêmement addictif. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Ils sont en train de tout ruiner. Leur couple, leur vie, leur relation avec les enfants, tout est en train d'être saccagé. Ils n'en ont pas conscience. Si déjà, toi, tu fais partie de ceux qui ont conscience qu'il y a un problème, qui s'inquiète de la suite pour la société, tu es déjà dans le 1%. Maintenant, on va voir si tu es dans le 1 pour 1 000 en continuant. L'addiction, celle qui vient détruire le couple, même ta vie, tu peux la comprendre dans d'autres domaines. L'addiction à certaines boissons, ça, on le comprend, on est éduqué là-dessus. Au fait de fumer, c'est marqué sur les paquets de cigarettes. Attention, il ne faut pas le faire. Il en va t'arriver le pire. Tu peux aussi comprendre quelqu'un qui sortirait chaque soir en boîte de nuit. Là, il y a un truc qui ne va pas. Par contre, quelqu'un qui est tout le temps devant son téléphone, cette année, on ne le voit plus. On se dit, oui, c'est normal. Et puis, tu ne peux pas toujours surveiller quelqu'un. Si ça se trouve, il est juste devant son téléphone là, mais il ne le sera pas après. Alors qu'en réalité, si tu vas juste regarder dans tes réglages le nombre d'heures que tu passes dessus, la note est effarante. Le nombre d'heures qu'on passe en ligne est effrayant. Chaque téléphone possède ça. Je t'invite à consulter ton nombre d'heures moyen par jour sur ton écran. Ce qui m'est arrivé là-dedans a été assez triste. Je me suis noyé dedans. Pendant une période de ma vie. Peut-être même encore aujourd'hui en réalité. Et la raison est simple, c'est que j'avais toujours un bon prétexte pour être dedans. Je t'explique. Quand tu écoutes un podcast, tu es devant ton téléphone, tu écoutes un podcast sur un sujet, un psychiatre, un truc qui t'intéresse, tu y passes facilement une heure. Tu écoutes et tu fais autre chose. Tu dis, je ne suis pas vraiment devant mon écran, je suis juste en train d'écouter quelque chose. Il fait référence à quelque chose, à quelqu'un, sur les réseaux sociaux, tu vas aller le consulter. Et c'est là que le système te hape. Et la lutte, elle est quotidienne pour ne pas se faire happer par un système. Parfois même, en soirée, j'ai déjà vu ça, une personne te demande ton Instagram ou ton TikTok, tu le donnes et tout d'un coup, l'autre devient comme scotché, comme un zombie. C'est-à-dire qu'il a oublié pourquoi est-ce qu'il l'avait ouvert. Il y a eu une information plus intéressante. Plutôt que de dire, tiens, tu t'appelles Antoine Pétavin, je vais te prendre ton contact, nous sommes pour rester en contact par la suite. Il se fait happer. Il a oublié que l'idée de base, c'était de prendre le contact. Il est parti, il s'est fait aspirer par le système. Un système qui est extrêmement puissant. Tu peux dire que c'est pour le travail, tu peux dire que c'est pour garder contact avec tes amis, tu peux dire que dans tous les cas, quelqu'un qui bosserait dans son bureau au quotidien serait déjà plein d'heures devant son téléphone. Donc, ça ne ferait pas de différence. Et tu arrives à des situations où moi, je suis allé au restaurant il n'y a pas longtemps, tu arrives et toute l'équipe est devant son téléphone. Tu vois les cuisiniers qui sont tous devant leur téléphone, la serveuse aussi, tu arrives dans le restaurant, personne ne te voit, tu es invisible. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Tu t'attends à un conseil du genre utilise-moi ton téléphone, sors dans la rue. Ce serait une bonne chose en réalité, mais je sais que c'est plus compliqué que ça. Je te parle de ça aujourd'hui parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience sur, déjà sur certains profils qui sont plus addicts que d'autres. tu es peut-être un profil addict. Moi, j'ai un profil typiquement haut potentiel, j'ai un profil à ça. J'ai besoin d'être stimulé en permanence, c'est plus dur pour certains que pour d'autres d'y résister. Certains te diront, et en commentaire, mettez-moi là, certains te diront, ouais, c'est vrai, en effet, j'ai vu que je passais un peu trop de temps devant et j'ai décidé de poser mon téléphone, le week-end, je ne le regarde pas. Pour certains, ce sera aussi simple que ça. Pour d'autres, ce sera plus compliqué parce qu'on a des cerveaux qui sont différents et ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est que pour certains, il faudra plus de volonté que d'autres pour y arriver. Quand on parle de régime dans un autre domaine, une personne maigre te dira, c'est simple, t'es gros, c'est simple, ne mange pas. Mais on n'a pas tous le même cerveau, on est 8 milliards sur Terre, on a des génétiques qui sont différentes et pour certains, la volonté d'arrêter sera beaucoup plus compliquée. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est peut-être deux fois plus d'efforts mentaux pour ne pas manger ou peut-être trois fois plus, peut-être juste 10%, peut-être juste 1%, mais on n'est pas tous égaux dans notre capacité à refuser quelque chose qui nous nourrit. La nourriture nous nourrit, ne citez pas cette phrase de moi sur Instagram. Une discussion avec des amis peut te nourrir intellectuellement. Ouvrir un réseau social te nourrit, vient stimuler ton cerveau aujourd'hui. Et j'imagine que tu as envie de créer un couple qui soit sain, que tu sois dedans aujourd'hui ou que tu le recherches. Tu n'as pas envie de ressembler à deux zombies qui seraient colocataires avec cette espèce d'écran constamment en face d'eux. Tu n'as pas envie de ça. Tu as envie d'être conscient toi-même de la difficulté et des dangers de ce que ça représente et tu as envie que l'autre soit tout autant informé que toi. Ce que tu veux, c'est deux personnes informées sur le fait que ce soit une addiction et que chacun lutte contre cette addiction et soit le moins souvent devant. C'est ça que tu cherches en réalité. Allez, on va voir si tu es dans le 1 pour 1000 des gens qui ont conscience de ça. L'utilisation excessive des réseaux sociaux crée une augmentation de l'anxiété et une dépression. Une étude révèle que les personnes qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, ça c'était 2017, ont jugé les gens qui étaient plus de 2 heures par jour. va juste regarder tes chiffres pour flipper du temps que tu passes devant. Aurait 2 fois plus de risque de souffrir de troubles psychologiques que celles qui passaient moins de temps. On parle de troubles psychologiques. En 2013, les individus utilisant Facebook en 2013, plus les individus, c'est vieux, ça a plus de 10 ans, plus les individus utilisent Facebook, plus ils se sentent isolés et insatisfaits de leur vie. Je te parle de ça dans un monde qui n'est pas le nôtre aujourd'hui. On était juste aux prémices de tout ça il y a 10 ans, 11 ans. On est à fond dedans aujourd'hui. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir un adolescent qui a une semaine de vacances qui va passer une semaine dans son lit devant son téléphone. Oui, ça existe. Je viens d'une génération où ça n'existait pas, pas du tout. Une étude de 2015, à l'époque, on consommait 2 fois, 3 fois, 10 fois moins d'écrans qu'aujourd'hui, implique que l'utilisation des réseaux comme Instagram crée une baisse d'estime de soi, surtout chez les femmes et qu'on se compare souvent de manière défavorable aux autres. Procrastination, perte de productivité, après ça, tu as même problème physique, problème oculaire, tu as le syndrome de la vision artificielle, CVS, problème de posture, manque de sommeil, évidemment, tu as quelque chose qui te réveille la nuit, qui bip, qui fait des notifications, évidemment que ça te réveille. Addiction, perte de contrôle, anxiété, dépression, les utilisateurs compulsifs, recherche de récompenses immédiates, des attractions sociales en ligne entraînant un cercle vicieux. Je te parle de ça parce que c'est un sujet qui va devoir être abordé dans le couple. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Tu recherches déjà à la base une personne, si tu veux te mettre en couple, qui a le moins possible, idéalement, d'addiction avec ça. Moins il y aura d'addiction à la base, plus ce sera simple pour avoir un couple naturel et sain par la suite. C'est simple, regarde son comportement, combien de fois il déclenche son téléphone, etc. Ça devrait être l'un des critères. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer quelqu'un qui est toujours devant son téléphone parce que je n'aurai pas beaucoup d'amour dans ma vie si c'était le cas, le nombre d'heures que je passe dessus. C'est juste que c'est un point de vigilance. Parce que tu es dans les 1 pour 1000 qui comprennent ça, il y a un point de vigilance à savoir que la personne qui est souvent devant va avec une vie qui sera une vie de zombie. Probablement, le pourcentage de corrélation entre il est devant son tel et on aura une vie de zombie, il est gigantesque. Une fois que tu en as conscience, toi, de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, assure-toi que l'autre ait conscience de ça aussi pour créer un couple qui soit sain. Donc ça peut être par exemple montrer cette vidéo à ton partenaire, regarder le temps passé sur les réseaux sociaux au quotidien. Ce que tu veux, le week-end, c'est une vie où le matin on se réveille, le samedi matin on se réveille, on va faire un peu de footing, on va se balader et on profite de la vie. Tu n'as pas envie de passer la matinée au lit avec quelqu'un qui sera devant. Et c'est ça le risque. Le couple, qu'on se mette d'accord, ce n'est pas que être amoureux de quelqu'un et de projeter une vie fantastique dans sa tête, c'est aussi la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie. Si cette personne que tu as choisie est droguée comme un zombie à son téléphone, tu n'auras pas une vie saine, tu n'auras pas une vie géniale par la suite. Ce sera ton quotidien et ça risque en plus de te contaminer. C'est-à-dire que toi, parce que tu n'as pas d'interaction, parce que tu es seul, tu vas te mettre devant aussi, tu n'as rien à faire, tu es à la maison tout le week-end. Alors, prendre conscience de l'addiction, c'est regarder le temps passé. Par exemple, c'est surveiller le nombre d'heures que tu fais et le mesurer. Mais de même qu'un sportif, contrer le nombre de fois où il est parti à la salle, le nombre de kilomètres qu'il a fait en footing chaque jour ou le nombre de kilomètres qu'il a fait en vélo. C'est mettre un cadre dessus. Je sais que c'est pénible, je le sais. J'en suis conscient. On s'en fiche de cette vidéo. Je vais juste me remettre devant mes réseaux sociaux avec mes vidéos qui durent 10 secondes et qui me stimulent le cerveau. Sauf qu'au bout d'un moment, le biais de négativité peut te faire penser des choses qui sont complètement fausses sur la vie, sur l'amour, sur le couple et tu as besoin de te confronter à nouveau à la vie réelle. Et oui, commencer par mesurer comme une personne qui mesurait son budget, c'est une excellente chose. Parce que je ne veux pas finir en faillite, je mesure mon budget quotidien. Combien est-ce que je paye pour les courses ? Combien est-ce qu'on paye pour l'EDF ? C'est ça qui montre que je suis raisonnable. La création d'un budget dans un foyer montre qu'il y a un rapport équilibré à l'argent. Il y aura toujours quelque chose de dangereux qui ne gère pas son budget qui fait or, à la louche, ça ira. Ça ira pas, je te le dis. De la même manière, personne qui se dirait pour les réseaux sociaux, je gère à la louche, je sais que je me suis restreint deux ou trois fois, ça n'ira pas. Calcule, compte, les chiffres sont indiqués de manière extrêmement simple. Tu peux aussi identifier les déclencheurs. Je sais que c'est pénible à entendre, écoute-moi, écoute-moi encore un peu, garde ton attention, focus sur cette vidéo. Il va y avoir des choses qui vont se passer folles derrière moi dans un instant. Identifie les déclencheurs. Quand on s'ennuie, quand on stresse, définis des dates claires, des limites claires. Par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone avant le petit-déj ou après 21h. Limite d'utilisation à 30 minutes. Il y a tout un tas d'applications, de règles qui permettent de bloquer ton écran ou de t'empêcher de continuer lorsque tu en as trop fait. C'est-à-dire que tu peux avoir cette notification qui te prévient de quelque chose. Ce qui est déjà génial. Des applications de blocage, oui, c'est une bonne chose. Retrouve ta vie. Tu ne veux pas finir dépressif devant ton écran avec un mari ou une femme qui le sera aussi. Ce que tu veux, c'est revenir dans la vie réelle. C'est ça que tu veux. J'espère. Et je pense qu'aujourd'hui, comme ces Indiens d'Amérique, on a filé ça, on est foutus dedans. Je pense, moi je reste confiant de l'être humain, je pense que dans quelques années, on sera éduqué et tu feras partie de ces personnes qui seront éduquées en premier. Parce que tu diras oui, c'est vrai à l'époque, mais ta femme avait parlé de ça et on a commencé à faire gaffe. Et aujourd'hui, l'utilisation est contrôlée. Peut-être qu'un jour, même le gouvernement mettra des machins en dessous. Attention, ce sont des réseaux rends addicts. Peut-être, créer des moments sans écran. Par exemple, on peut les allumer que dans la salle à manger ou pas, ou que dans la chambre. Créer des moments déconnectés. Par exemple, le week-end, on va faire des choses ensemble. Eh bien, on peut laisser le téléphone à la maison. J'ai fait, il y a longtemps de ça maintenant, il y a deux ans de ça, j'ai laissé mon téléphone, j'avais des bureaux à l'époque, j'ai laissé mon téléphone chez moi tous les matins pendant une semaine et je suis fait partie travailler. Je n'ai jamais été aussi efficace de ma vie. Je n'ai répondu à aucun SMS, à aucun appel de prospection, à rien. J'ai abattu plus de boulot en une semaine que dans l'année entière, je crois. Parce que je n'avais pas cette espèce de dérangement permanent. Pratique des loisirs offline, lire, écrire, dessiner, cuisiner, faire du sport. Tout ce que je te dis, tu le sais déjà. Ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas que tu arrêtes complètement, c'est juste que tu mettes un cadre dessus, que tu aies conscience du fait qu'il est nécessaire de mettre un cadre dessus. Sinon, tu cours à la dépression et à la fin de l'amour. Mets un cadre et laisse les autres devenir addicts de ça. Fais de la méditation, réorganise ton environnement numérique, supprime les notifications. Il y a quelque chose que j'aimais bien qui consistait à rendre un téléphone moins smart. On parle de smartphone. C'est désinstalle le maximum de notifications. Zuckerberg a interdit à ses enfants d'être sur les réseaux sociaux. Tous nos dirigeants, tous nos créateurs de réseaux sociaux interdisent à leurs enfants d'être dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a cette raison-là ? Parce qu'eux connaissent l'envers du décor. Ils savent comment ça se passe. Ils ont des réunions pour te rendre addict de plus en plus chaque semaine. Ils n'ont aucune envie que leurs enfants bouffent ça au quotidien. Établis des objectifs personnels. Je vais réduire d'une demi-heure cette semaine. C'est tout pour retrouver ma vie. Tu peux aussi tout à fait parler à tes amis de ça en disant voilà mon défi, ça va être de réduire. Voici le nombre d'heures que j'ai dans ma journée dessus parce que c'est marqué là. Je vais le réduire et je vous en parle. Et j'aimerais bien que vous m'encouragiez là-dedans. Chaque fois que vous sentez que je suis un peu trop dedans, on s'appelle et on se bouge. Déjà en parler est une excellente chose. Je dis ça, certains doivent penser ouais mais c'est pas très grave au final. Je fais de mal à personne en regardant ça. C'est pas comme s'il était alcoolique ou fumeur de joint. ça va sauf que sans te rendre compte ou ceux qui penseraient ça sans te rendre compte leur vie part en vrille. Regarde ta vie aujourd'hui et dis-toi peut-être que si j'ai des vagues d'angoisse, peut-être que si je suis à fond de dépression, peut-être que si ça se passe mal dans ma vie, c'est peut-être qu'en effet plutôt que de passer 8 heures par jour devant ces réseaux sociaux, je ferais bien d'en passer un petit peu moins, peut-être une heure ou deux ou trois ou quatre ans moins et de sortir, de rencontrer des gens parce que ma vie serait réellement différente. Évite les sessions sans fin et demande-toi à chaque fois quel est mon but quand je démarre ça. Je te parle de tout ça aujourd'hui parce qu'il existe des gens qui sont équilibrés dedans et je pense que tu aimerais en faire partie. Je pense que tu aimerais faire partie de ces gens équilibrés qui ont pris conscience du problème. Des fois, on peut craquer et ça va. Se dire, malheureusement, j'ai craqué. J'aurais dû réussir à me restreindre et je n'ai pas réussi à le faire. Et ce n'est pas grave. Pas parce que tu as craqué ou que tu recommences la semaine prochaine à binge regarder, à binge-watcher tes applications que ça définit qui tu es. Tu peux craquer, tu as le droit tant que tu prends conscience que la bonne chose à faire est un petit peu différente. Et tu verras que ta vie va se métamorphoser. J'aimerais beaucoup que ceux qui vivent ça ou ceux qui l'ont vécu expliquent en dessous en commentaire comment est-ce qu'ils sont sortis, ce qu'ils ont mis en place pour s'en sortir et quelle est la différence entre leur vie d'aujourd'hui et la vie à l'époque. Si vous le souhaitez aussi, j'ai un programme pour les femmes qui s'appelle Trouver des hommes de qualité en 90 jours. C'est juste en dessous, il y a un lien. Si vous n'êtes pas une femme ou un homme, tant pis, ce n'est pas pour vous, c'est dommage. Il y aura d'autres programmes pour vous. Il y a aussi un lien pour m'appeler si vous le souhaitez. C'est juste en dessous. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada